voilà on est avec notre ami guillaume baptiste si tu passes par ici cette vidéo est aussi à ton attention et ici on va retravailler le jeu en latéral le jeu à l'horizontale on avait déjà appris dans le passé à interconnecter plusieurs positions pentatonique ici on va plus loin on travaille des séquences de notes donc le but ici c'est de jouer sur un backing track qui s'appelle on trouve ça sur youtube blues rock guitare backing backing jam track et si d'ici style on a bien compris dans le style de ici d'ici en parenthèse en mi alors avant de démarrer je vais expliquer la façon de connecter les différentes positions patatonique en mi mineur si on démarre de la cinquième casse sur la grosse corde on peut jouer avec le doigt 1 3 3 cordes alors l'idée de base ici c'est de jouer deux séquences de notes comme ceci et sur la dernière note ne pas repiquer la note mais glisser d'un ton ok alors donc ça c'est correct n'oublie pas le truc que je t'ai dit tout à l'heure hors caméra c'est la paume donc sur les grosses cordes il faut bien positionner sa paume tout près du chevalet et pas avoir peur de pousser pour étouffer une grosse attaque dans les cordes ok c'est bon on passe maintenant sur un nouveau groupe de trois cordes la corde ré sol si non plus au au départ de la cinquième casse mais au départ de la septième casse ça donne ceci attention il ya un petit shift sur l'accord ci donc la main shift un quart ah j'entends la fausseté effectivement dans ta guitare on l'a entendu voilà donc il ya un problème d'intonation sur sa guitare dès que possible quand il changera les cordes on va retravailler ça ensemble ok attention dernière séquence de notes on ne sait plus jouer sur trois cordes évidemment on joue plus que sur deux cordes au départ de la dixième casse voilà donc c'est un ton et demi à ces trois cases ok donc on va faire tourner le backing track on va déjà essayer de travailler ça alors que k OK 1 2 3 4 4 1 2 3 4 C'est un peu mieux, hein, ici. Un, deux, trois, quarts. La dernière. Un, deux, trois, quarts. Bon, l'idée, c'est de tourner un peu plus longtemps là-dessus, hein, de s'amuser. OK, alors, on va faire la même chose ici, mais attention dans le sens de la descente de l'aigu vers le grave. Donc, je me mets sur ma dernière position ici. Je joue deux séquences et sur la dernière note, je glisse sur le doigt un. Attention, je ne repique pas la dernière note avant de glisser, hein. Ouais. Très bien, donc, sur la séquence du milieu, attention au shift, hein. Shift. Deux séquences. Et puis on glisse, voilà. Ouais. Ouais, là, c'était un petit peu imprécié, hein, mais bon, tu vas le retravailler. Et sur les grosses cordes. Ouais. J'ai l'impression qu'il manque une note. Ah, voilà, ça, c'est mieux, ça. OK. Bon, euh, en avant avec le backing track. Et on va en sort, attention. Et un, deux, trois, quart. Et un, deux, trois, quart. Donc, euh, l'idée, hein, quand tu fais une séquence là-dessus, ici, on vise la double croche. Donc, euh, si t'as pas, si t'as un peu de mal de démarrer, tu prends le beat dans le pied et tu essayes de, 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 de te mettre cinq doubles croches. Un, deux, trois, quatre, cinq. La première est sur un ton. Et la dernière est sur un ton. Et là, t'as le début de tes notes, quoi. Comme ça, tu vois. Un, deux, trois, quatre. J'ai l'impression que tu fais une séquence. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. C'est ça, celle du milieu. Et ici, sur les grosses. Donc, il faut expérimenter ça sur le backing track. Alors, euh, on va passer à l'autre forme qui exploite aussi trois nouvelles positions pentatoniques, hein, c'est, euh, on va se placer sur la douzième case, sur l'octave, parce qu'on va travailler à gauche de cette position-là. Donc, on commence sur la sixième corde, sur la grosse corde, en dixième case. Et ici, attention, on ne joue que deux cordes. Et puis, on glisse. Ouais. Ok. C'est ça. Alors, donc, après... Donc ça, ça exploite le fragment du schéma 5. Maintenant, on se replace en douzième case. On va exploiter un fragment du schéma 1, sur trois cordes. Deux séquences, et puis on glisse. Ouais. Très bien. Ouais, ouais, on est vraiment sur le truc où ta guitare est très fausse, hein, là-bas, dans les octaves supérieures. Donc, dès que possible, on va quand même essayer de régler le problème, quoi. Attention, le schéma suivant est un petit peu plus compliqué, parce qu'il y a un shift quasiment dès le départ. Donc, on est ici, sur la corde sol, en quatorzième case. Et on a un shift d'une case, après. Voilà. Donc, on est sur le fragment du schéma 2. Et on glisse d'un ton pour finaliser la séquence. Vas-y. Ouais, c'est ça. Ok, donc, ça va faire trop long, la vidéo, si je fais chaque fois une démo sur le backing track. Donc, ça, c'est à expérimenter sur le backing track aussi. Maintenant, je montre le travail dans le sens de la descente. Donc, je me place sur la note la plus aiguë. C'est celle-ci. Attention, toujours ce crapuleux shift. Ouais. Ouais. Quand tu travailles la séquence, au début, si t'as un peu de mal comme ça, ralentis ta vitesse. Il vaut mieux jouer un peu plus lentement, mais propre, plutôt que vite et brouillon. Tu vois, donc c'est... Voilà, et tu vas, et tu expérimentes, tu montes, tu t'invites très progressivement. Mais dès que tu sens que t'as une difficulté, et que tu mets tes notes un petit peu à côté, surtout, ne jamais, à tout prix, passer en force. Toujours essayer de réduire un peu ta vitesse, hein, et puis, et tourner. Donc, tu vois, tu réduis un peu ta vitesse. Et au bout de 3-4 fois, quand ça va bien, alors, tu augmentes un tout petit peu ta vitesse. Ça, ça marche mieux. Plutôt que, à tout prix, rester à un tempo élevé et passer en force, ça, ça marche pas, ça. Ça marche jamais, ça. Tu vas te faire du mal, tu vas te décourager, et tu vas faire de la merde. Donc, il faut pas faire ça, quoi. OK, donc, la séquence du milieu, elle est ici. Ouais. Et la dernière séquence. Ah oui, ça, j'avais pas expliqué, ça, c'est... Attention, le slide, c'est de nouveau 3 cases, hein, à ton ennemi. Oui, c'est ça. Voilà, donc, ne pas oublier d'expérimenter ça sur un backing track. Et nous, ici, je vais couper la caméra, mais on va essayer d'expérimenter ça sur différents backing tracks, différents tempos et différentes tonalités. D'accord. Alors, je coupe.